Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter des différentes stratégies pour protéger votre système d'information. Au total nous verrons 6 stratégies, 6 mesures qui vont permettre de répondre aux différents risques qui pèsent sur le système d'information et donc d'assurer la qualité de la sécurité et de satisfaire les 4 critères de satisfaction de la sécurité. Commençons tout de suite avec la stratégie de sauvegarde. Une politique de sauvegarde, très simplement, va chercher à dupliquer les différentes données, fichiers, que nous possédons dans une entreprise pour faciliter la poursuite ou la reprise de l'activité en cas d'incident. On est généralement obligé de se poser 4 questions. La première, c'est celle du support. Où allons-nous stocker les différentes données dupliquées ? Ça peut être selon l'importance, la taille et aussi le caractère stratégique, sur une clé USB, un disque dur externe, ou ça peut être encore sur ce que nous appelons un NAS, qui est un serveur de stockage en réseau, ou encore ça peut être dans le cloud. Tout va dépendre des objectifs de l'entreprise, mais aussi du budget. Il est ensuite important de se poser la question de la fréquence. Est-ce qu'on va faire une seule sauvegarde ? Est-ce qu'on en fait une quotidiennement ? Est-ce qu'on va en faire une de manière hebdomadaire ? Enfin, le mode. Bien sûr, aujourd'hui, avec tous les ensembles d'outils dont on dispose, il sera plus intéressant d'automatiser, mais on peut déclencher une sauvegarde de manière manuelle. Enfin, dernière chose, question importante, c'est la méthode. Puisqu'il existe au total 3 méthodes de sauvegarde. La première méthode, c'est la sauvegarde complète. La sauvegarde complète nécessite énormément de puissance de calcul et de stockage, puisqu'à un instant T, elle va prendre une photographie de toutes les données de l'entreprise. Donc, ça prend beaucoup de temps. Généralement, une sauvegarde complète, c'est quelque chose qu'on fait en fin de journée, quand personne ne travaille sur le système d'information, parce que ça a ce caractère très lourd. On a encore deux autres méthodes qui peuvent être disponibles, qu'on va combiner avec la sauvegarde complète. La première, c'est la sauvegarde différentielle. Donc, on va tout d'abord réaliser, dans un premier temps, une sauvegarde complète, à un instant T, au début du système d'information. Et puis, progressivement, par exemple, dans la semaine, on va faire plusieurs sauvegardes différentielles. Une sauvegarde différentielle, l'idée, c'est que ça va prendre toutes les données, et ça va comparer à ce qu'il y a dans la dernière sauvegarde complète, et ça va prendre la différence. Et donc, une fois que j'ai fait ma première sauvegarde différentielle, si je lance quelques jours plus tard une deuxième sauvegarde différentielle, ça regarde ce qu'on a mis dans la sauvegarde complète et dans la sauvegarde différentielle précédente, et ça va encore une fois prendre la différence. Donc, l'intérêt, c'est que la sauvegarde différentielle va être plus facile à réaliser, plus rapide, elle nécessite moins de ressources. Traditionnellement, on fera une sauvegarde complète le dimanche, tandis qu'on fera des sauvegardes différentielles, par exemple, entre midi et 2. Enfin, il y a une dernière possibilité, et là, vraiment, vous vous rendez compte que, dans le schéma, on va avoir une stratégie de sauvegarde de plus en plus fréquente, puis on va vers la droite, et il y a la sauvegarde incrémentale. Pareil, on va partir sur une sauvegarde complète, donc à un instant T, on prend toutes les données, mais bon, quotidiennement, on va rajouter, créer de nombreuses données, et on va, au fil, par exemple, tous les jours, faire des sauvegardes incrémentales. Une sauvegarde incrémentale, donc pareil, on compare par rapport à ce qui a été fait à la sauvegarde complète, et puis on va sauvegarder la différence. L'intérêt de la sauvegarde incrémentale, c'est que c'est la méthode de sauvegarde la plus rapide, donc vraiment, c'est très adapté si vous devez faire des sauvegardes tous les jours, et ça va permettre aussi de remettre en état le système d'information très rapidement, puisqu'il va falloir à ce moment-là récupérer la sauvegarde complète, la sauvegarde incrémentale. C'est très rapide, mais c'est surtout adapté aux sauvegardes très fréquentes. Tandis que la sauvegarde différentielle, c'est ce qu'on conseille si vous avez tendance à sauvegarder tous les 2-3 jours, et que vous avez un laps de temps assez important pour réaliser la sauvegarde, puisque plus la sauvegarde va avoir de données à gérer, plus elle va prendre de temps forcément réalisé. Autre stratégie maintenant, c'est l'authentification. Ça, vous avez plutôt l'habitude. L'authentification, c'est surtout s'assurer, contrôler l'identité des utilisateurs, avant de lui donner un accès à ces données et services. Traditionnellement, il existe trois possibilités, celles que nous connaissons tous. C'est une mesure de protection, d'authentification qui se fonde sur ce que je sais, classiquement un mot de passe, puisque c'est moi qui ai défini le mot de passe, donc je le retiens. Quelques rappels en termes d'hygiène informatique, un mot de passe, ça ne se stocke jamais sur un bout de papier, ça doit faire plus de 12 caractères, et il faut combiner des minuscules, des majuscules, et des caractères spéciaux. Je vous renvoie vers la synthèse, dans laquelle j'explique la rapidité dans laquelle on peut craquer votre mot de passe, selon comment vous l'avez créé. Deuxième caractéristique, ce que j'ai, qui se développe de plus en plus, donc avec par exemple le Toots ID, donc les empreintes biométriques, Face ID, comme je vous mets l'exemple, qui va, par rapport à mon visage, me permettre d'accéder à mes données. Donc la biométrique, effectivement, c'est une grande tendance, surtout sur tout ce qui est téléphone portable, tablette, ça va permettre de définir, d'authentifier les utilisateurs avant de donner accès. Et enfin, il y a une dernière possibilité, ça peut être par rapport à ce que je possède. Donc par exemple, chez nous, professeurs, nous avons ce qu'on appelle une clé OTP, qui, toutes les 2-3 minutes, va me proposer un code, et ce code a été associé à mon identité, et je suis le seul à posséder ce code. Donc cette clé me donne un code me permettant d'accéder au système d'information de l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, on est dans une tendance, surtout par exemple pour les paiements en ligne, qui, dès qu'ils vont dépasser 100 euros, on aura une nécessité d'authentification forte. Donc on est dans une tendance de demander ne plus une seule mesure d'authentification, mais deux. Donc on va demander par exemple un mot de passe, quand vous vous connectez sur Amazon pour réaliser une commande. Et puis après, une fois, lorsque vous avez saisi votre carte bleue, on va vous demander par exemple de confirmer avec votre application du CIC, par exemple type. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans cette tendance de l'authentification forte, où on combine plusieurs facteurs. Enfin, troisième mesure, c'est la preuve. C'est très important, vous le savez, dans un système d'information, il faut garantir la non-répudiation. C'est-à-dire que chaque personne doit être responsable de ses actes. Donc le système d'information doit fournir des preuves. Il y a deux mesures dans ces cas-là. Il y a le certificat électronique, dont on a parlé dans le chapitre précédent. L'idée d'un certificat électronique, c'est d'identifier la personne. C'est une espèce de carte d'identité numérique qui est délivrée par un organisme tiers. Ou le journal. Alors le journal, c'est simplement un fichier, dans lequel on va noter le nom, l'adresse IP, la date, l'heure de l'utilisation du système d'information. Très classiquement, au lycée de Baudre, quand vous allez sur Internet, il y a un journal qui registre absolument toutes vos requêtes, sur lesquelles justement, il y a le date, l'heure, votre nom, l'utilisateur, l'adresse IP et ce que vous avez fait. C'est très important parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de responsabilités légales et le journal va donc nous permettre de produire une preuve et s'assurer qu'il n'y a pas d'utilisation illicite du système d'information. Quatrième mesure, la protection. Alors très classique, on va parler de solution antivirus. Un antivirus, ça offre trois fonctionnalités. En fait, déjà, la première, son objectif, c'est d'éviter l'intrusion des programmes valvayants. Donc les virus, les chevals de Troie, les spyware, les hameçonnages, etc. Comment ça fonctionne ? En fait, un virus, dans certains cas, un certain virus possède une signature. C'est-à-dire, lorsqu'on analyse un fichier, il y a certains virus qui sont connus et on va retrouver leur signature. Donc un antivirus, c'est avant tout une base de données immense qui contient toutes les bases, les signatures de virus. Et cet antivirus va donc scanner n'importe quel fichier sur votre ordinateur que vous téléchargez, que vous exécutez pour vérifier qu'il n'y ait pas la signature du virus. Deuxième chose, avec l'évolution forcément des techniques de criminalité informatique, aujourd'hui, il y a de l'analyse comportementale. C'est-à-dire que certains logiciels sont censés se comporter d'une façon prévue, anticipée. Et quand le comportement est un petit peu bizarre, anormal, l'antivirus agit. Ça vous arrive assez souvent, j'imagine, lorsqu'on vous dit « Écoutez, l'antivirus a bloqué telle action » parce que ce n'est pas logique. Par exemple, un système, vous êtes en train de travailler sur un logiciel bureautique peu connu que vous n'étiez chargé. Et bizarrement, ce logiciel bureautique cherche à se connecter à un serveur pour envoyer des informations, notamment votre nom, prénom, ce que vous tapez sur le clavier. L'antivirus va le détecter et va le bloquer. Enfin, on a d'autres fonctions, c'est-à-dire que selon l'antivirus que vous allez prendre, on va parfois retrouver un VPN, un anti-spyware, des choses comme ça. Donc ça offre en fait un ensemble de... C'est une trousse à outils qui va vous protéger contre les virus. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un antivirus, c'est à installer sur l'ordinateur, mais c'est aussi à installer sur votre smartphone, tous les équipements mobiles, et c'est aussi quelque chose qu'on installe partout dans un système informatique. Vraiment, c'est un petit peu les anticorps en informatique. Alors on va parler un petit peu de comment on limite, comment on va, j'ai envie de dire, c'est bloquer, isoler un peu le réseau informatique. On va parler donc du cinquième point. Pour isoler un réseau local de l'extérieur, puisque vous le savez, il y a le réseau LAN et le réseau VAN, et aujourd'hui, plus que jamais, avec l'interopérabilité, l'ouverture des systèmes d'information vers les parties prenantes, on communique énormément avec l'extérieur, et bien il faut quand même essayer d'isoler certaines applications pour éviter que si votre, par exemple, serveur web est piraté, que tout tombe d'un coup. Donc on va utiliser des équipements qui vont justement permettre de limiter, d'encadrer mon système d'information. On va parler du serveur proxy, serveur mandataire en français, et le pare-feu. Alors tout d'abord, pour commencer sur le serveur proxy. Un serveur proxy, ça va se positionner entre deux équipements informatiques. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le serveur proxy, par exemple, imaginez que l'ordinateur a, il fait la requête, quelle heure est-il ? D'habitude, quand vous êtes par exemple dans un réseau informatique, l'ordinateur, vous souhaitez accéder, je ne sais pas, à la page du monde.fr, votre ordinateur va faire une requête à un serveur web distant. Et il y a un certain nombre de risques, parce que par exemple, il y a votre adresse IP dans cette requête, et quand on connaît votre adresse IP, qui est un petit peu l'adresse postale d'un ordinateur, on peut facilement vous attaquer. Le serveur proxy, en fait, c'est un intermédiaire. Quand vous allez faire cette requête, il va la faire à votre place. Donc il va aller demander, ici, comme je le montre dans l'exemple, à l'ordinateur B, quelle heure est-il ? Mais il le fait pour vous, donc il va dans un premier temps cacher votre adresse IP. Deuxième chose, donc on a le résultat de l'ordinateur, et c'est lui qui va transmettre le résultat. Donc vous voyez, le serveur proxy, c'est un intermédiaire qui va faire les requêtes pour vous. Donc ça permet de cacher l'identité de votre ordinateur. Comme ça, on ne peut pas directement attaquer votre ordinateur, et un serveur proxy est doté de protection supplémentaire. Enfin, il y a une deuxième fonctionnalité qui est assez intéressante sur le serveur proxy, c'est que le serveur proxy, par exemple, lorsque vous faites une requête, comme vous avez pu déjà dû le vivre au lycée de Bonn, imaginez que vous cherchez l'équipe, vous cherchez Amazon.fr quand vous êtes au lycée, ça s'est bloqué. Parce que justement, vu que c'est un intermédiaire, le serveur proxy, et il peut analyser vos requêtes, et si une requête n'est pas respectueuse des règles définies par l'administrateur réseau, il la bloque, il l'empêche. Donc le serveur proxy a ses deux rôles. Il va, un, cacher l'identité des ordinateurs, des clients du réseau local qui font une requête, donc ça assure une plus grande sécurité, et deux, il va bloquer certaines requêtes en intérieur, donc du LAN vers l'internet, ou en extérieur, donc d'internet, vers les ordinateurs internes. Donc ça permet vraiment une première mesure de protection. Après, il y a un peu plus classique que nous connaissons tous, c'est le pare-feu. Un pare-feu, c'est situé entre deux réseaux, donc on va le voir en fait à la limite du LAN et au début du LAN. C'est un petit peu, j'aime beaucoup cette image, c'est un vigile. C'est-à-dire que lui, son rôle, c'est toutes les communications qu'il va avoir sur le réseau, il va les autoriser ou ne pas les autoriser. Donc on va prendre un exemple, vous voyez là par exemple, cet ordinateur veut faire partir un message vers Internet. Donc ça arrive, le pare-feu va l'analyser ce message, c'est-à-dire il va regarder l'adresse IP de destination, l'adresse IP de l'émetteur, il va regarder ce que contient le message, et il peut par exemple, dans un premier temps, l'autoriser. Donc en fonction des règles de gestion, encore une fois, définies par l'administrateur, il va l'autoriser. Deuxième cas, on peut imaginer que depuis Internet, on reçoit un message, et hop, stop, parce qu'on se rend compte que c'est une adresse IP, par exemple, qu'on a bloquée. Donc le pare-feu, c'est vraiment le vigile, c'est la personne qui est à l'entrée du réseau local, il va dire est-ce que tu rentres ou tu ne rentres pas, en fonction de règles de gestion. Et lorsqu'on combine les deux équipements dont on vient de parler, c'est-à-dire le pare-feu et le serveur proxy, on va pouvoir construire ce qui s'appelle une zone démilitarisée, la DMZ. Donc c'est une zone intermédiaire tampon. Comment on l'identifie ? Vous allez trouver deux pare-feu qui sont mis dos à dos et qui vont être positionnés entre le LAN et entre Internet. L'idée de la DMZ est très simple. Dans un réseau informatique, vous allez avoir des équipements qui vont souvent être sollicités par l'extérieur de votre entreprise. Par exemple, un serveur web. Pourquoi ? Parce que le serveur web héberge les pages de votre site web. Donc quand je vais faire une requête pour accéder à votre site web, par exemple, je ne sais pas, vous travaillez à l'in, un de ces extinso, le cabinet comptable, du coup, j'accède à votre serveur web qui parfois est positionné dans votre LAN. Problème, c'est que si je suis mal intentionné et que je pirate votre serveur web et que vous ne l'avez pas isolé, ce serveur web, eh bien, j'ai directement accès à votre serveur LAN. Donc le rôle du DMZ, c'est de créer une zone tampon qui est très bien protégée avec deux pare-feu. Parce que là, imaginez, pour réussir à pirater le premier serveur web, il faut quand même que je fasse tomber déjà un premier pare-feu, puis qu'après, je fasse tomber, que j'arrive à prendre le contrôle du serveur web, et là, je me rends compte qu'il y a un deuxième pare-feu. Donc ça va permettre de ralentir l'attaquant pour qu'on puisse, nous, le détecter. Donc la DMZ, c'est vraiment ça, c'est la combinaison de pare-feu, de serveur proxy, et classiquement, on va y mettre dedans tous les équipements qui vont souvent communiquer avec l'extérieur. C'est vraiment un petit peu des tranchées avant d'accéder au cœur de l'entreprise, au réseau LAN. C'est ce qui doit tomber, en fait. Ça va nous permettre, nous, de voir qu'il y a une attaque informatique, puisqu'on a des détecteurs automatiques, et se rendre compte que, du coup, il faut peut-être se déconnecter du réseau ou mettre en place d'autres sécurités. Enfin, dernière chose qui est très connue, au début de chaque vidéo YouTube, aujourd'hui, on vous propose cette publicité, c'est les réseaux privés virtuels, ou ce qu'on appelle en anglais les VPN. Alors, avec le télétravail et le contexte de pandémie sanitaire, plus que jamais, il est devenu important de pouvoir échanger des informations avec des ordinateurs de manière distante. La grande difficulté, c'est d'assurer la confidentialité. Imaginez, vous êtes comptable, vous êtes chez vous, et vous allez manipuler, par exemple, les factures, les bilans, les comptes de résultats de vos clients, et dedans, il y a des données qui sont vraiment très stratégiques, très confidentielles. Ce qui se passe, c'est qu'un VPN, en fait, dans un premier temps, c'est un logiciel, vous allez vous authentifier. Une fois que vous êtes authentifié, ça va vous connecter à un ordinateur ou à un réseau local distant. Donc, par exemple, si je reprends mon cas du cabinet comptable, vous, ça va vous connecter au réseau local de votre entreprise, mais ça va créer un tunnel de connexion. C'est-à-dire que toutes les informations que vous enverrez ou que vous recevrez avec le réseau de votre entreprise seront cryptées. Tout se passera, en fait, comme si vous étiez directement connectés les uns avec les autres. Donc, l'intérêt, c'est que si un pirate informatique intercède votre communication, puisque cette communication passe par Internet, il ne peut pas la comprendre, puisqu'elle est totalement cryptée. Elle est cryptée, notamment, à l'aide de technologies de chiffrement, ce qu'on avait vu dans le chapitre 11 sur l'EDI. Donc, vraiment, le VPN, c'est créer un tunnel de sécurité entre deux ordinateurs distants. C'est très intéressant, c'est très à la mode actuellement avec le contexte de télétravail. Ça va permettre vraiment d'échanger des informations de manière sécurisée. Enfin, dernière mesure, et qui est une mesure qu'on souvent sous-estime, c'est celle de la formation, c'est-à-dire le RSCSI, le responsable de sécurité du système d'information, va vraiment former les utilisateurs. Puisque vous le savez, dans une entreprise, il y a trois vulnérabilités techniques, celle à laquelle on pense toujours, et organisationnelles et humaines. Donc, comme vous, c'est le cas, en fait, il est important que les utilisateurs aient une sensibilisation, c'est-à-dire une espèce de base de connaissances sur la cybersécurité, et surtout qu'ils soient formés, c'est-à-dire formés à, par exemple, détecter les phishings, que faire lorsque un mail est suspect, que faire en tas d'attaques informatiques. Donc, c'est le rôle du RSCSI qui va former les utilisateurs à comment on utilise les matériels et logiciels, puisque en cas d'utilisation, on va dire, un peu déviante de ces saisiquements, des actifs du système d'information, ça peut tout de suite entraîner des grands risques. Et surtout, un document qui est important, c'est la rédaction d'une charte des employés qui va fixer les devoirs et les droits des salariés vis-à-vis du système d'information. Ce document peut parfois servir de base juridique, en cas, par exemple, d'attaque informatique, si c'est la faute d'un salarié. Donc, souvent, c'est l'un des premiers documents qu'on vous remet, par exemple, c'est ce qui s'est passé à Debonne, quand vous êtes arrivé, on vous a remis la charte informatique, vous avez signé. Donc, c'est vraiment un document juridique qui va encadrer tout ça. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.